Il faut bien le dire, c'est une compétition de rentrée un peu farfelue qui était proposée à Kevin Meyer, le recordman du monde de Décathlon. Un triathlon d'un genre nouveau. Une reprise sportive toutefois bien préparée par l'athlète montpellierain pendant le confinement. Honnêtement, j'avais beaucoup moins de médias, beaucoup moins de voyages et donc beaucoup plus de temps pour m'entraîner et pour récupérer. Donc ça a été très qualitatif. Malheureusement, je ne pouvais pas m'entraîner sur la piste, mais je sais que quand je m'entraîne bien en musculation et que je fais du cardio, en général, je reviens plus fort sur la piste et ça a été le cas. Confronté à distance aux champions et vice-champions du monde actuel de Décathlon, Kevin et ses adversaires ont enchaîné trois épreuves. La perche à 4 mètres, le poids à 12 mètres et la course à pied sur 20 mètres. Objectif, réaliser le maximum de répétitions dans un temps imparti. C'est un peu à l'encontre d'un vrai Décathlon, mais en tout cas, on a senti une sorte de petite adrédaline. Il a su rentrer, pas dans la phase d'un grand championnat, mais en tout cas, comme s'il était compétiteur dans une séance basique. Malgré un effort inhabituel, la soif de gagner est toujours présente chez le champion Montpellierain. Même stressé au départ de l'épreuve, il s'est très vite pris au jeu. J'ai pris un plaisir énorme. Je profite de mes capacités à être un peu technique au poids et à la perche pour utiliser le moins d'énergie possible pour pouvoir enchaîner et enchaîner. Alors honnêtement, je préfère faire des épreuves où on essaye de faire le mieux possible. Là, je devais limite me brimer un peu et je n'aime pas trop ça. Pour la petite histoire, la victoire est revenue au recordman du monde du Montpellier athlétisme. Mais pas sûr qu'elle vienne enrichir son palmarès, déjà très prestigieux.